Dans cette vidéo, on va voir comment faire des liens entre la bibliothèque collaborative de livres numériques Wikisource et puis la base de données collaborative associée à Wikipédia qui s'appelle Wikidata. Alors, si on est sur la page d'index d'un livre sur Wikisource, on peut remarquer ce petit logo qui correspond à un lien vers Wikidata. Alors, soit de l'autrice, ici, Anne-Marie Dubocage, où on a un certain nombre d'informations structurées à son sujet, et puis ensuite une liste d'identifiants dans diverses autres bases de données. Mais on a aussi ici un lien sur le titre qui nous renvoie à une page Wikidata descriptive de cette édition des Amazon, édition qui se trouve chez l'éditeur Merigo, publiée en 1749. Alors, voyons du côté de Wikipédia pour cette pièce de théâtre. En fait, l'œuvre est décrite ici, dans cette page Wikipédia, et dans le menu outils, je trouve le lien vers l'élément Wikidata qui correspond. Et là, je ne trouve pas de lien avec la pièce sur Wikisource. Cette page correspond à l'œuvre, l'autre page qu'on a vue à l'instant correspond à l'édition. Eh bien, il faudrait indiquer que pour cette œuvre, j'ai une édition qui existe. Donc, je rajoute une propriété édition, et je vais chercher ici l'édition de 1749 de cette pièce de Madame du Bocage. C'est visiblement celle-ci. Alors, au passage, on remarque qu'il y a aussi une tragédie de Madame du Bocage qui est indiquée, qui n'est visiblement pas cette page, puisqu'ici, je n'ai pas en description de la tragédie de Madame du Bocage. Alors, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet en cliquant dessus avec la touche Contrôle, mais je vais quand même associer la pièce Les Amazones en précisant éventuellement dans ses qualificatifs qu'il s'agit d'une édition de 1749. S'il y en avait plusieurs cette année-là, je pourrais aussi préciser l'éditeur, par exemple. Si je clique sur ce lien, j'arrive bien à l'édition que j'ai vue tout à l'heure. Ah, et là, je vois qu'elle est déjà indiquée comme édition ou traduction de une œuvre littéraire, les Amazones. On voit qu'il s'agit un doublon de la page Les Amazones qu'on avait ici, qui concernait l'œuvre et qui était reliée à Wikipédia. Ceci nous montre que nous pouvons fusionner ces deux pages d'œuvres qui correspondent exactement au même élément, finalement. Donc je vais demander de fusionner cette page de l'œuvre avec l'autre page, en indiquant qu'il s'agit du même élément. C'est la région pour la fusion. Alors, la fusion s'est visiblement passée. Voyons, alors on a Les Amazones qui apparaît en double, puisqu'elle était présente comme édition à la fois dans la première œuvre et dans la deuxième. Je regarde cette fois-ci, maintenant que j'ai supprimé le lien en trop, si je retourne à la page de l'œuvre, voilà, là, les Amazones n'apparaissent qu'une seule fois en tant qu'œuvre dans la page de l'édition. Et donc, cela semble s'être correctement déroulé. Alors, je pourrais, depuis Wikiveta, pour un nouvel ouvrage que je relis sur Wikisource, je pourrais créer un nouvel élément et puis créer ici une fiche telle qu'on vient de les voir pour l'œuvre et ou pour l'édition. Mais on va voir qu'il existe sur Wikisource déjà quelques outils qui nous facilitent cela. Alors, en fait, il vaut mieux aller sur la page de Wikisource Projet Wikidata, où les outils sont listés. Alors, ils sont un petit peu plus bas. Voilà, on a une page qui concerne les outils qui se trouvent ici. Et on nous parle d'outils et de script à installer sur Wikisource. Comment fait-on pour installer de tels outils ? Eh bien, je vais aller dans mes paramètres. Alors, je vais peut-être copier cela au cas où je ne les ai pas encore installés. Il me semble que je l'ai fait, mais c'est bon jamais. Je vais aller dans mes préférences, dans la partie apparence. Là, en fait, j'ai différents thèmes que je peux choisir pour changer l'apparence de Wikisource. Mais j'ai aussi, associé au thème que j'ai choisi, un fichier JavaScript personnalisé qui me permet d'exécuter différents scripts au lancement de chaque page de Wikisource. Je vais pouvoir modifier cette page, modifier les scripts qui se lancent. Alors, attention, ici, je dois mettre seulement des scripts en lesquels j'ai toute confiance. Et en fait, j'ai l'impression que, voilà, on trouve déjà les deux scripts qui sont proposés. Donc, publier les modifications. Et je vais pouvoir regarder si je peux créer une page liée, donc page Wikidata liée à une édition en suivant le lien vers l'édition d'une pièce récemment relue. Alors, ici, je vois cette pièce Abraham, elle a déjà visiblement son identifiant Wikidata. C'est un des outils que je viens d'ajouter qui permet désormais d'afficher cela sur la page. Mais si je reviens au recueil de pièces et que je regarde la pièce Kalimac, elle, elle n'a pas encore d'éléments Wikidata. Alors là, soit je clique directement sur ce lien. On va me proposer de créer le nouvel élément. Je pourrais utiliser le libellé Kalimac, inscrire ici qu'il s'agit d'une édition du 10e siècle de la pièce de l'autrice. Autre possibilité, ici, sur la gauche, à la suite de mon installation du script qui permet d'afficher ces WEF, je peux cliquer sur WEF FRBR édition pour créer la page dédiée à cette édition. Alors, je vais copier le nom de l'autrice, quoique non, en fait, je n'en aurais pas besoin. Je vais simplement faire ça. Ici, indiquer que le label ou l'étiquette de l'élément, ce sera simplement le nom de la pièce. Et puis, bon, là, je peux mettre l'édition, enfin, la description des maintenant, donc indiquer qu'il s'agit d'une édition du 10e siècle de la pièce de Roswith de Gondersheim. Et je descends un petit peu pour enregistrer. Je n'ai pas besoin de remplir à la main ces différents champs. On va voir que je vais le faire automatiquement un petit peu plus tard. Donc là, visiblement, l'élément a dû être créé sur Wikidata. Alors, on ne me donne pas de lien, mais si je vais sur Wikidata et que je cherche parmi mes contributions, je vois qu'en haut de liste, j'aurai le lien vers ce nouvel élément qui vient d'être créé. Alors, ici, je vois que je pourrais commencer par modifier l'état de relecture en cliquant sur ce petit badge, en indiquant qu'il s'agit d'un texte relu et corrigé. Et si plus tard, il est validé, non seulement je devrais cliquer sur Valider, mais enlever le badge relu et corrigé, puisque l'état aura changé. Et là, pour l'instant, on est à l'état texte relu et corrigé. Et donc, je publie pour afficher le badge correspondant au bon état. Alors, ici, on m'a dit qu'il devrait s'afficher une petite flèche. Et pour l'instant, je ne la vois pas. Alors, attention, il faut que ce script, je l'installe sur la page commons.js de Wikidata. Donc, je retourne à Wikidata sur cette page. Je vais dans les préférences, puis sur apparences. Et donc, allons-y sur ce JavaScript personnalisé. Et c'est ici que je vais rajouter le script souhaité. Publier les modifications. Désormais, quand je reviens sur la page de la pièce, que je la réactualise en forçant le vidage du cache, c'est-à-dire CTRL-SHIFT-R, sur un clavier Windows, eh bien, j'ai cette petite flèche qui apparaît. Je peux cliquer dessus. Et là, les informations sont en train de se télécharger depuis Wikisource. Les diverses métadonnées à propos de cette édition. Je constate que j'ai aussi un lien import Wikisource page, sur la gauche, qui aurait le même effet. Et donc là, effectivement, j'ai le traducteur qui a été rajouté, la langue de l'œuvre, les pages, etc. Bref, un certain nombre d'informations. Ça me dit que c'est une partie de Théâtre Antérieur à la Renaissance. Très bien. Et en revanche, je n'ai pas l'impression, oui, que ça me donne la pièce précédente et la pièce suivante. Donc ça, je pourrais, par exemple, rajouter une propriété précédée par, et indiquer que c'était précédée par la pièce Abraham dans ce recueil de pièces. Alors, voyons si je trouve la pièce de Théâtre de Roswitha. Là, ce n'est que l'œuvre. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt l'édition du Xe siècle. Et en tout cas, la version en français. Et bien, si je peine à la trouver depuis là. Ah non, la voici. Et de même, là, le petit drapeau m'indique qu'il faudrait que je dise que la pièce Abraham est suivie par la pièce Calimac. Calimac, je peux donc rajouter suivie par, visiblement sans jeu, et tant que cette pièce Calimac, en cherchant spécifiquement, voilà, cette édition du Xe siècle de la pièce. Et dans le même genre, je peux regarder, est-ce que j'ai cette pièce Calimac, est-ce que j'ai l'œuvre correspondante, qui existe déjà sur Wikidata. Alors, peut-être que ma première stratégie, qui est de la chercher dans Wikidata, la pièce ne va pas fonctionner. Là, on voit que je ne trouve pas de pièce de Théâtre qui s'appelle Calimac. En revanche, si je vais dans le service de requête, et que je cherche le nom de l'autrice, donc je filtre par le nom de l'autrice, Rose Vita 2. Alors, attention, on a peut-être une orthographe qui varie, que l'on va retrouver ici. Ah, voilà, il y avait un T et un S indiqués. Au passage, on voit que l'autrice apparaît deux fois. Peut-être qu'il serait utile de les fusionner, mais on verra ça plus tard. Là, si je fais apparaître les œuvres qui ont pour autrice, Rose Vita 2. Kandersheim, je vais faire exprès de rajouter le mot label avec un L majuscule juste après ici, pour afficher les noms des pièces. Eh bien, je vois qu'il y a visiblement une pièce qui s'appelle Calimacus, qui doit correspondre à Calimac. Alors, on va chercher ça dans un autre onglet. Calimacus. Là, on a des traductions. Ah, et là, on a une pièce du Xe siècle, Rose Vita. Je vais ajouter la description en français. Pièce théâtre du Xe siècle 2. Je vais plutôt copier, coller le nom tel qu'il apparaît ici. Je publie. Peut-être qu'en français, je peux dire qu'il s'agit de la pièce qui s'appelle aussi Calimac. Et ceci me permet de rajouter une nouvelle édition qui va être cette fois-ci en français. Alors, la voici. Je rajoute le qualificatif langue de l'œuvre français. Est-ce que je rajoute l'année d'édition 1835 ? Allons-y. Date de publication 1835. Je publie. Et je vais mettre le lien inverse, c'est-à-dire depuis Calimac, indiquer qu'il s'agit d'une édition ou traduction de Calimac. Alors, cette fois-ci, j'espère le trouver puisque je l'ai rajouté dans les différents alias. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a un petit délai de latence, je pourrais rajouter le nom en latin. Oui, visible. Ah, la pièce de théâtre du 10e siècle, elle est bien là. Et j'ai eu l'impression qu'on me proposait, à chaque fois, on propose la propriété la plus probable qui suivrait. On me propose date de publication. Donc, je vais rajouter 1835, même si, en fait, cette date de publication apparaît déjà dans le recueil dont la pièce fait partie. Et je vais aussi rajouter le titre en reprenant le titre qui apparaît ici et en précisant qu'il s'agit d'un titre en français, comme on me l'exige, en dessous. Et me voilà avec une fiche Wikisata qui correspond bien à l'édition de la pièce que je trouve ici. Alors, au passage, je remarque que je ne peux pas la télécharger. Enfin, le bouton semble inactif, en blanc ici. Pour le rendre actif, il suffit de rajouter la catégorie « Bon pour export ». Ce qui aura pour effet, dès qu'on va publier la page, de passer le bouton en bleu. Et puis, peut-être une dernière chose, on a vu que le nom de l'autrice apparaissait visiblement en double. Eh bien, on va retourner à Wikisata. Le chercher et voir s'il s'agit vraiment de deux éléments qui correspondent à la même personne. Alors, pour été, c'est chanonné, ça le monde. Et ici, « Abbes de Gandersheim » avec aucun lien Wikipédia. Date de mort 927. Ah, on nous indique qu'elle est morte avant l'autre. Et il ne s'agit que d'une membre de la famille, la tente de l'autre. Donc, c'est bien normal s'il y a deux éléments différents. Il ne faut d'ailleurs pas les confondre. Et donc, on va s'arrêter là pour nos modifications de Wikidata faites pour rajouter cette pièce et montrer comment on peut faire des liens avec Wikisource. et on va s'arrêter là pour nous. C'est parti.